Salut les amis, je fais très peu d'événements automobiles mais là s'il y en a vraiment un que j'essaie de pas louper c'est la traversée de Paris, c'est vraiment un truc de dingue, un paquet de bagnole ancienne qu'on voit jamais le reste du temps des américaines, des italiennes, des allemandes tout ce que vous voulez, dans des états parfois dingues et surtout des modèles très rares qu'on peut vraiment voir rouler en plein Paris, rencontrer les proprios, c'est vraiment une autre ambiance que les salons, que les événements statiques et surtout on a Paris pour nous, on est en plein milieu de l'été et c'est le seul moment où tu peux vraiment profiter de Paris en voiture et ceux qui me suivent savent que la Roadrunner elle est en ce moment en chantier donc je vais pas y aller avec la Roadrunner, par contre j'ai un ami qui a une voiture plutôt sympa que vous avez dû voir derrière qui s'appelle Marc et qui a une Lincoln Town Coupé 1979, la caisse magistrale de 1979 la plus grosse Lincoln du catalogue pour une des dernières années, V8 400 magnifique teinte et surtout full option jusqu'au toit ouvrant et donc c'est avec ça qu'on va faire la traversée de Paris aujourd'hui, ça c'est le truc qui te met direct de bonne humeur C'est parti! Bon à la base à la traversée de Paris il y a plusieurs étapes, toutes les plus grandes places de Paris, ça démarre au château de Vincennes et ça termine à l'observatoire de Meudon, mais nous on a tendance à le faire un petit peu à l'arrache, on prend les différentes étapes au feeling, on s'arrête là où il y a des caisses sympas ou des gens qu'on connaît, qu'on retrouve, c'est vraiment un peu à l'arrache de notre côté. Et là je vais vous faire un petit tour des modèles sympas, surtout américains, parce que si vous vous suivez Soapcar, c'est pour ça, je suis avec Marvin, qui est avec moi et qui est venu avec sa magnifique Pontiac Transam. C'est une belle teinte dark green métallique, avec ses belles jantes dorées type BBS, elle a vraiment une gueule, je trouve que c'est vraiment une des, c'est une phase 2 de cette génération, les dernières comme ça jusqu'en 92, et je les trouve vraiment réussies, encore plus abouties que les premières années de cette génération. Là on a une belle Ozmobile Custom Cruiser qui a l'air dans un bon jus, donc c'est la cousine de la Chevrolet Caprice en version wagon, en blanc comme ça c'est pas courant, elle a encore son petit liseré noir d'origine, avec les répétiteurs de clignotants, c'est marrant, c'est le genre d'équipement qu'on avait plutôt l'habitude de voir sur des caisses de luxe, même sur le Ozmobile ça restait quand même un bon moyen de gamme, et souvent ces caisses en Europe c'est des anciens corbillards, et c'est à mon avis le cas de celle-là, puisqu'à l'arrière on n'a pas de banquette, c'est tout plat, mais elle est dans un joli jus avec l'intérieur tissu bleu, c'est vraiment la bonne caisse, la bonne famille américaine des années 80. Bon l'avantage avec ces bagnoles c'est qu'on a aussi des galeries de toit énormes, ça c'est pas américain, mais c'est quand même magnifique. Ca fait pas du tout pâle figure à côté d'Avincoln. Matez-moi l'intérieur de cette 600 de 1968, c'est la limousine ultime, avec toutes les commandes déjà électriques, je crois que c'est la dépression là-dessus, donc commandes de réglages de banquette, la petite lumière individuelle, allume cigare perso, petit cendrier et tout, c'est vraiment la grande classe, de la boiserie, de la vraie boiserie partout, jusqu'aux entourages de vitres, c'est un délire. L'espace aux jambes est juste dingue. Il faut reconnaître que c'est de la super caisse. Ah, là il y a une petite churon Lenovo qui passe. Ca se remplit petit à petit. Un joli buic, Invicta je pense, ou Electra. Bon, il y a Rolls-Royce, que dire, c'est pas américain, mais bon, c'est quand même des caisses de rêve fabriquées à la main. Quand t'aimes les bagnoles, surtout les caisses de luxe, c'est quand même The Fantasme. Celle-là est plutôt originale, en plus c'est dans son biton, comme ça, noir et gris. Belle intérieure sable. C'est vraiment des caisses qui ont de la gueule. Magnifique Cadillac Eldorado, milieu des sixties. Sa livrée blanche comme ça, avec intérieur, puis rouge qui ressort vachement bien. C'est un duo de couleurs qui marche super bien sur les Cadillac. Deux roadsters de la bonne époque. Assez Cobra et Corvette première génération. Caisse mythique, hein. Corvette de première génération. Vitrine technologique de General Motors. On voit quand même l'influence des designers européens sur ce modèle. Ça, c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir sur une Merco. Ah ouais, ça c'est beau. Ça, c'est pas courant. Je pense que c'est une Mercury Colony Park, Colony Cruiser, je me rappelle plus le nom exact. Mais c'est un paquebot le bordel. Un paquebot avec les panneaux de bois sur les côtés. Donc là, ça a été remplacé, je crois, par du stickage. Mais ça rend plutôt bien. Ouais, c'est ça, Colony Park. Mercury Colony Park. Donc Ford LTD aussi chez Ford. Donc là, c'est pas un ex-corbillard cette fois-ci. En tout cas, visiblement, il y a la banquette arrière. Un coffre immense. Toujours une belle galerie de toits. Voyager là-dedans en famille, ça devait être quelque chose à l'époque. Une belle corvette, ces deux cabs. J'en essaie une bientôt sur la chaîne. Très beau modèle. Je vous en dis pas plus. C'était vraiment dans les plus grosses versions, les plus grosses motorisations. Là, le supercar américain des années 60. Les éternels Mustang sur lesquels je m'attarde pas trop. Parce que vous savez que ça, c'est vraiment l'américaine la plus diffusée chez nous. Donc c'est un peu du vu et revu pour moi. Voilà, encore de la Mustang. Dans une version rose pâle, un peu inhabituelle par contre. Mais vous voyez, quitte à taper dans le pony car, je préfère largement la pic. Camaro qu'on a là-bas. Au niveau du design, la Mustang est sympa. La Camaro part dans un autre délire aussi. C'est plutôt une question de goût. Mais même techniquement, il n'y a pas photo. La Camaro, que ce soit au niveau des suspensions, des trains roulants, au niveau de la conduite, c'est quand même au-dessus de la Mustang. Donc je préfère largement ça à la Mustang. Il n'y a pas photo. Aussi bien en termes de design que de conduite, que de comportement routier, c'était autre chose. Il y a une belle Chrysler 300 qui arrive là. Ça, ce n'est pas courant. Vraiment un modèle ultra haut de gamme de l'époque. Ce n'est pas américain, mais franchement, c'est la caisse. Pour moi, c'est la fierté française ultime. C'est vraiment the bagnole française, la Citroën DS. Surtout ces générations-là, avec les feux directionnels. Je trouve que ça ingueule, mais c'est indémodable. Et c'est vraiment des caisses au niveau technologique et au niveau design. On savait de quoi rendre fière la marque Citroën. Une belle réplique de Starsky Hutch. Avec les bonnes teintes, les bonnes jantes, tout ce qui va bien. J'aime bien aller à la chasse aux curiosités. Et là, une curiosité, il y en a une. Cadillac Palanté. Une curiosité chez Cadillac. Une très grosse ambition. Donc, design de Pininfarina. Bien ancré dans le début des années 90 dans le biodesign. Et c'était un gros échec commercial de chez Cadillac, qui vendait cette caisse quasiment à perte. Il y avait tout un bordel de production fastidieuse, de voitures envoyées par Boeing, des carrosseries qui venaient d'Italie, qui repartaient à Détroit. C'était un vrai bordel, la production de cette bagnole. Elle a coûté très cher en conception et en production. Elle n'était pas du tout rentable. Et aujourd'hui, ça en fait une véritable curiosité, puisqu'elle n'a vraiment rien à voir avec les autres Cadillac de la gamme à l'époque. C'était un ovni. Là, on est vraiment encore dans la grosse influence des années 80, avec des boutons partout. Vous savez que la gamme de Sopcar, c'est les modèles pas trop populaires. Donc, je vais m'attarder sur le truc qui n'intéresse personne, comme cette jolie Impala de la fin des années 60. Impala, finition custom. Coupé deux portes en très joli. Voilà, ça c'est ma gamme. C'est gros paquebots comme ça, ultra confort, ultra luxueux. Celle-là, elle est équipée du Small Block 327, qui est assez suffisant pour ce genre de bagnole. Suffisant pour creuser. Ce n'est pas les plus gros moteurs de la gamme de l'époque, mais ça a de la gueule. C'est difficile de vous le montrer comme ça, mais elle a le genre de couleur intérieure que j'adore, un espèce de doré comme j'avais sur la Mercury. Là, on a quelques Fifties, la Bug Century, la Corvette C1, la Oldsmobile Super 88. Très jolie caisse. Vraiment la grande classe à l'époque. On a quelques-unes en Europe. Riviera Bottetail. Ça aussi, c'est original. Vraiment le summum du kitsch du début des 70's. Dans une teinte en plus qui va bien avec l'époque. Une espèce de marron. Avec ce design particulier comme ça, avec cet avant en forme de pointe de flèche. Pour un coupé avec un confort de ouf, une largeur incroyable. La particularité, c'est aussi ce tableau de bord qui est scindé en deux, qui est vraiment orienté conducteur. C'est vraiment le gros coupé puissant. Tu prenais les versions GS avec le 4,55. C'est vraiment des caisses qui arrachaient et qui avaient en plus un look de fou. Et cette arrière, donc si caractéristique. tout ça avec un confort de Super Cruiser des 70's. Ça, c'est l'année où les Mustangs commencent à devenir intéressantes pour moi. 1970. C'est un peu plus musclé. On a des plus grosses motorisations. Donc là, ça a l'air d'être un big block. Je ne sais pas si c'est un 390 ou un 428. Je ne sais plus ces années-là. Avec un bleu d'époque assez particulier qui est presque une teinte bleu EDF et qui va plutôt bien. L'intérieur crème avec tableau de bord noir. C'est une version un peu plus originale de la Mustang, un peu moins courante en Mach 1 comme ça. Avec les Lovers au niveau des lunettes arrière. Ça a une petite gueule sympa. Là, c'est de la Mustang qui me plaît plus. J'ai vraiment de la chance. À chaque fois que je fais ces traversées de Paris, il fait super beau. Il y a une bonne ambiance. Beaucoup de touristes. Parce que là, on est en pleine saison estivale. C'est hyper agréable. C'est vraiment l'occasion de rencontrer les propriétaires, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir échanger. Le fait de voir vraiment les véhicules en plus arriver par la route, circuler, repartir. On entend les moteurs. On est vraiment dans l'ambiance. Et c'est ce qui rend cet événement aussi unique. C'est surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, un des seuls moments où la voiture reprend sa place à Paris. On a vraiment deux philosophies de la voiture américaine des années 50. À gauche, la Corvette C1 qui vient concurrencer les petits roadsters anglais et proposer aux Américains une alternative à ces grosses caisses qu'ils ont plus l'habitude de côtoyer. Donc, qui sont vraiment des grosses routières, un peu pataudes, puissantes, mais avec une tenue de route assez aléatoire et un ressenti de la route tout relatif, contrairement à ce qui est à côté. Et les deux bagnoles sont vraiment intéressantes. Je pense que c'est deux genres de caisses à avoir dans sa collection quand on aime les voitures américaines. La 50's, luxueuse et vraiment agréable pour les balades. Et le petit roadster, la petite Corvette un peu plus affûtée, un peu plus énervée pour pousser la caisse sur les petites routes. Dès que ça se remplit, la petite à petit. Excalibur 7 bagnole, les amis, je déteste. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation du kitsch. Un look ultra-rétro, une caisse qui date des années 70, avec plein de pièces GM, avec laquelle ils ont essayé de fabriquer un truc au look des années 30, des grosses Mercedes, des grosses caisses de luxe des années 30. Et je trouve ça hyper kitsch et pas vraiment de bon goût. Alors, tous les bouts sont dans la nature, mais alors moi, c'est pas du tout ma cam. J'aime ce qui est kitsch, mais là, c'est vraiment un stéréotype, un cliché des voitures des années 30, un peu raté à mon sens. En fait, c'est les années 30, mais sans la finesse des années 30. Vu toute la quantité de fibre de verre et l'absence de chrome, là, on est dans la Corvette vraiment fin années 70, début 80. Ça tourne tellement rond, c'est impressionnant. On entend à peine le moteur à l'échappement, je ne vois même pas imaginer dans l'habitacle, on entend rien du tout. C'est comme quoi, c'est des gros moteurs qui, quand tu les laisses au ralenti ou que tu roules le coup, tu les entends à peine. Là, on est en espèce de Ford Fairlane, dans une teinte inhabituelle, mélange de jaune et de crème. C'est pas courant comme caisse. Waouh, 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 la grande classe. On dirait une Cadillac 49 ou fin années 40, début années 50. C'est sublime. Avec ce design comme ça, ce look en gouttes d'eau, typique de l'époque. Aucune contrainte, aucun quai des charges qui venaient de très strain. Tu faisais la caisse la plus belle du monde, la plus fuselée, qui inspirait plus la vitesse. Et ça passait. Alors là aussi, c'est la grande classe. On est chez Cadillac. Et là, on est encore une fois sur le haut de gamme de l'époque. Un truc de seigneur. Quel engin. Ça sort tout droit d'un carton. Cadillac coupé de vue du milieu des années 70. Elle est magnifique. On a vraiment la ligne typique des Cadillac de cette époque. Avec les feux comme ça qui ressortent du reste de la caisse. Cette ligne vraiment unique. C'est vraiment la classe des 70's. A l'image de la Lincoln avec laquelle je suis venu. Capot certainement le 8.2. Donc un des plus gros blocs de la production américaine. C'est vraiment la démesure, cette caisse. A une époque où ça commence à sentir le roussi pour les constructeurs américains. Alors ça les amis, en avoir deux au même endroit, c'est une des particularités de la traversée de Paris. C'est de voir des trucs uniques comme ça. Bricklin SV1 quoi. Je pensais pas en voir une de mes yeux. Et encore moins deux dans des teintes bien d'époque. C'est une véritable curiosité cette caisse. L'intérieur est plutôt bien fini. On a de beaux matériaux. Ça devait être à mon avis un véhicule assez cher à l'époque. En plus la particularité je pensais que c'était genre à une base. Un châssis Firo avec un V6 pas très intéressant. Et non là dedans on a une 74 et une 75 si j'ai pas de bêtises. 74 ici on a un V8 360 Mopar. Donc le 5.8.9. Et ici on a un V8 302 Ford. Donc le 5.8 qu'on y avait aussi sur les mustangs. Donc quand même des petits moteurs V8 sympas. Plutôt fiables et performants. Et donc des modèles typiques 70's qui à mon avis devaient pas être donnés. Il y en a eu que 2900 de produites. Et c'est un peu une caisse unique. Faites par un constructeur indépendant. Comme il y en avait encore dans les années 70. Le drôle c'est de voir aussi cette norme américaine. Les pare-chocs et absorption. Ils ont dû se démerder pour intégrer ça dans la dizaine de cette bagnole. Ils ont bien vu se faire chier. Donc ça cette partie là rentre dans la voiture. Et à l'arrière c'est pareil on a un gros bumper. Et pour les connaisseurs. C'est un modèle qu'on voit donc dans Gunny's 60 seconds. La grande casse. Donc la 60 secondes chronole originale de Haliki. Bon maintenant j'enchaîne avec la petite Transam. La nouvelle Transam de Marvin. Avec des petites particularités comme ce magnifique téléphone. Mais ça je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à cette caisse. C'est parti. 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 C'est parti.